Bonjour, je suis Jules, onologue chez Onovino. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Qu'est-ce qu'un grand cru classé de Bordeaux ? » Quand on pense grand vin, tout de suite, la première appellation presse qui vient à l'esprit, c'est le bordelais, les grands vins de Bordeaux. Pourquoi ? Parce qu'à Bordeaux, on a des châteaux prestigieux qui vendent des vins à prix, qui font rêver, et qui donnent une image de luxe, de qualité à tout ce vignoble. Ces châteaux et ces vins portent le nom de grand cru classé. C'est là que les choses compliquées commencent, parce que dans le bordelais, chaque sous-région de Bordeaux a son propre classement. Ainsi, la région prestigieuse du Haut-Médoc a un classement des Bordeaux-Médocains qui date de 1855, on y reviendra. Mais il y a également un classement dans la région de Saint-Émilion. Les Saint-Émilions ont aussi leurs grands crus classés, qui sont différents. Et enfin, il y a un classement des vins licoreux de la région des Graves, donc de Barsac et Sauternes, qui ont eux aussi leur classement indépendant. On va revenir sur les deux classements emblématiques qui sont celui du Haut-Médoc et celui des vins de Saint-Émilion. Alors, comment il a été fait ? Ce classement, je vous ai dit qu'il date de 1855, c'est à l'occasion de l'exposition universelle de Paris. La Chambre de commerce de Bordeaux a demandé aux courtiers de classer les vins les plus prestigieux de Bordeaux de l'époque. A l'époque, on avait déjà des châteaux prestigieux, je parle de châteaux, de domaines, qui étaient meilleurs que d'autres. Et donc les courtiers ont réparti les cinq catégories de meilleurs châteaux en premier grand cru classé, deuxième grand cru classé, troisième, quatrième, cinquième, qui étaient le témoignage de la qualité de ces châteaux à l'époque. Et ce classement n'a pour ainsi dire pas évolué depuis 1855. Et contrairement à la Bourgogne, où le classement des crues de Bourgogne s'attache à la terre, le classement des crues de Bordeaux s'attache aux châteaux. Donc, au cours des années, les châteaux ont changé de main, les châteaux ont racheté des vignes, les châteaux ont changé le goût de leur vin pour s'adapter à l'évolution du monde. Mais ils ont conservé ce classement prestigieux dans la région du Médoc, qui est attaché à chaque domaine. Ainsi, les bouteilles des grands crus classés de Bordeaux arborent sur leur étiquette la mention « grands crus classés ». À Saint-Émilion, les vignerons ont également choisi de faire un classement, mais beaucoup plus tard, en 1959. À l'origine, ils voulaient que leur classement reflète l'évolution qualitative des vins, et donc le classement était révisable tous les dix ans en moyenne. Un château pouvait ainsi se voir déclassé si la qualité de son vin était inférieure à ce qu'il donnait dix ans avant. Au contraire, un château pouvait devenir classé en grands crus classés de Saint-Émilion si le vin s'était amélioré. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus compliquées parce que le dernier classement a donné lieu à des réclamations, à des poursuites en justice, car finalement, c'est quand même une histoire de gros sous derrière le classement des grands crus classés de Saint-Émilion, et on n'aime pas beaucoup faire bouger les choses quand il y a beaucoup d'argent à la clé. Là aussi, à Saint-Émilion, les châteaux classés mentionnent sur l'étiquette la mention « grands crus classés ». Un petit piège à Saint-Émilion, vous avez aussi l'appellation « Saint-Émilion-grand crus ». Si vous n'avez pas « classé » écrit sur l'étiquette, ça veut dire que c'est un Saint-Émilion normal. Il ne fait pas partie du top des tops des Saint-Émilions. Et donc, il n'y aura pas beaucoup de différence entre un Saint-Émilion grand cru et un Saint-Émilion traditionnel. C'est le mot « classé » qui prouve que le vin est dans le classement des vins prestigieux du domaine. Alors, vous me direz, au cours des décennies, les vins, même s'ils sont classés, les châteaux ont pu évoluer et faire des vins de plus ou moins belle qualité. D'une manière générale, on peut se dire qu'à Saint-Émilion, comme dans le Haut-Médoc, les grands crus classés ont une qualité standard assez élevée. Et la meilleure façon de savoir lesquelles sont les plus réussies, la plupart du temps, c'est le prix qui vous l'indique. Donc, on a certains troisième crus classés qui sont plus chers que certains deuxièmes ou certains cinquièmes plus chers que des troisièmes. Pourquoi ? Tout simplement parce que le prix reflète la rareté des vins et donc leur demande sur le marché et que les meilleurs sont en général plus demandés que les moins beaux. Voilà, vous savez maintenant qu'un grand cru classé à Bordeaux, c'est un château qui produit un vin qui a été récompensé lors d'un classement historique. Sous-titrage Société Radio-Canada